Je suis là, les mots, les pensées ne me viennent pas. Je suis en manque d'inspiration. Stylo Bic, fesses assises pendant trois heures sur chasse dure. Stylo qui écrit noir. Le gros stylo du marien n'est pas de Samuel qui jouit des couleurs de celui-ci. Edith tombe le stylo sur la table et le hasard. Je piétine les heures, je vis de ma tête. Et j'en meurs, et j'en crève. Et j'entendais battre mon cœur, et j'écoutais battre mon cœur. Elle était là, à mon cheveu. Ma mère, pour ce qui j'aurais dit. Ma vie est un drame, seules mes rimes peuvent sécher mes larmes. Les jeunes ont arrêté. C'est fini, et pour de bon. Et si je réécris, c'est que des répétitions. Je suis en manque d'inspiration. C'est un exercice où je vous demande de travailler sur le texte. Donc vous allez le relire tranquillement. Et la question que je vous pose sur le texte, c'est de repérer les passages descriptifs où un mot passant décrit les rues de Paris. Les jeunes et la littérature sont-ils bons amis ? Les lycéens lisent-ils en dehors du programme scolaire ? Comment démystifier l'écrit auprès des adolescents ? La littérature en milieu scolaire a du mal à se faire une place. Elle rencontre depuis des générations une résistance certaine de la part des élèves. L'opération Auteur au lycée, menée par Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, en collaboration avec l'Éducation nationale, a pour mission de mettre en contact les élèves des lycées de la région avec des écrivains. Il s'agit de renforcer les liens entre les jeunes et la création littéraire, d'enrichir leur pratique de l'écriture, voire leur expérience de la lecture. Le programme Auteur au lycée fait partie du dispositif Languedoc-Roussillon-Lycée 1 Tour. Pour l'année scolaire 2008-2009, neuf lycées du Languedoc-Roussillon ont accueilli un auteur vivant en région au sein de leur établissement. Tu es dans une pièce toute noire, il y a une couleur très très intense qui vient éclairer juste un morceau de ton corps. Tu dois dire en fait quelles sensations ça fait. Il y a une relation entre la couleur et ce morceau de peau qui est éclairé, cette zone, il y a des sensations qui se passent. Et c'est quoi tout ça ? 40 minutes d'écriture. Il me semble que le cours de français, ça peut être un espace pour les élèves où effectivement on a des contraintes de programme, mais on a aussi une grande liberté. On a un choix énorme de textes, d'activités. Le fait qu'on ait cette liberté, ça permet aussi de faire en sorte que les élèves expriment des choses qu'ils n'expriment peut-être pas dans les activités très scolaires. Et on a un choix énorme.